bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien comme tous les mois en fin de mois on va vous faire un petit top 5 de février 2023 avant de dire trop de bêtises que je voulais faire en préambule c'est vraiment pour parler un peu du contexte on a connu un mois de janvier tout simplement exceptionnel et c'est simple on n'avait pas connu un mois de janvier ça me rappelle le mois de janvier 2021 ça veut dire que ça fait deux ans qu'on n'avait pas connu un mois de ceux de ce type le bitcoin a pris plus 40% les termes a pris plus 35% donc vraiment on va y aller avec des pincettes des grosses pincettes parce que bien évidemment à un moment donné c'est sûr et certain il y aura de la prise de bénéfices surtout qu'on a une semaine qui est ultra chargé je préfère le dire clairement on va faire un petit bilan du marché on ira regarder les niveaux clés aussi sur le bitcoin et ensuite je vous livrerai ce top 5 et je vous dirai précisément ma pensée par rapport à ce top 5 alors déjà aujourd'hui c'est typiquement une phrase de prise de bénéfices comme je disais il ya une semaine très très chargé on a fait des performances de fou on a fait plus 40 sur le bitcoin plus 32 sur l'ethereum et bien évidemment à un moment donné ça va prendre des bénéfices ça ne remet pas du tout en cause de fait qu'on est en train de se retourner mais c'est ça les institutionnels les gros investisseurs prennent des bénéfices parce qu'on a des plus 40% mais regardez si on se met sur la semaine vous voyez que c'est certains projets ont pris 40% sur la semaine et si on se met en mensuel maintenant parce que c'est important d'avoir ça en tête on a aptos plus 400 gala plus 200 ftm plus 130 des plus 144 140 ici 119 voilà allègrement beaucoup de projets qui ont pris entre plus 100 et 200% donc c'est évident quand vous avez de telles performances c'est les crypto sur ce début d'année 2023 qui surperforme tous les marchés le nasdaq a pris plus 10 et en plus de ça en plus de ces très très belles performances faut pas oublier que cette semaine on a la semaine la plus chargée depuis plus de deux ans aussi un concentré de statistiques l'inflation et pas mal de statistiques sur le chômage demain aussi mercredi on a là à 20h la décision de la banque centrale américaine sur les taux ils vont les augmenter ce qui va être suivi c'est quel est le ton pour la suite c'est ça qui va être vraiment suivi parce que qu'ils augmentent de 0,25 ou 0,5 honnêtement c'est pas ça le sujet et dans la foulée jeudi on aura la banque centrale européenne et ensuite on aura la banque d'angleterre et encore plein d'autres statistiques sur le chômage et tout ça jeudi vendredi donc une semaine très très chargée qui peut faire basculer le marché dans un sens comme dans l'autre bien évidemment avec de telles performances la facilité serait de prendre de bénéfices même par précaution donc aujourd'hui moi je pense ce sont des prises de bénéfices par précaution parce que ça a énormément pris et que voilà il ya un peu de prise de bénéfices avant de vous parler de mon top 5 ce que je voulais vous montrer c'est le bitcoin regardez le bitcoin on est sur une grosse zone de résistance ça veut dire grosso modo depuis ici depuis le mois de juin on est sous cette zone des 25000 dollars le bitcoin a plus coté au dessus de 25000 dollars depuis le 25 juin mais grosso modo il venait directement de 30000 et il a chuté à 25000 donc voilà un peu la situation on allait très très bas on allait même descendre à 15000 dollars et là ça se passe très bien comme on disait on a pris 40% ce qui va être hyper hyper structurant ici c'est qu'on a eu une énorme résistance énorme résistance grosso modo dans cette zone justement entre 23 et 25000 je pense qu'on va basculer dans un sens ou dans l'autre en fonction de l'interprétation il peut y avoir du sell the news comme on dit c'est à dire vendre la nouvelle même si on a des bonnes nouvelles pourquoi pas ça pourrait redescendre comme ça mais honnêtement personne n'en sait rien ou peut-être qu'on va tout exploser et surtout si on explose les 25000 honnêtement vous verrez on ira assez rapidement je pense au niveau des 30000 mais ça c'est des cibles et je ne veux pas surtout pas vendre du rêve c'est statistiquement fort probable et c'est ce qui se passe aujourd'hui après qu'on regarde en quotidien il se passe rien du tout regardez ce qu'on a pris ça prend un peu de bénéfices l'autre information que je me dois de vous donner pour vous ayez vraiment des éléments complets section donc là en étant au quotidien si on se met en hebdomadaire regardez c'est assez dingue on a les 25000 qui coïncide avec une grosse zone de résistance mais aussi la moyenne mobile 200 semaines et la moyenne mobile 50 semaines ce que j'explique souvent j'utilise beaucoup les moyennes mobiles parce que ça donne une tendance et surtout quand on est sous les moyennes mobiles les moyennes mobiles agissent comme des résistances aussi donc là vous avez trois résistances majeures les 25000 comme résistance globale les 25000 comme résistance de la moyenne mobile 200 les 25000 comme résistance sur la moyenne mobile 50 semaines donc ça faut le savoir et donc ça veut dire qu'il ya trois résistances si on passe les 25000 par contre ça va être explosif parce que ces résistances deviendront des supports donc vraiment très important d'avoir ça en tête avant de prendre des décisions c'est pour ça que de toute façon je préfère être honnête je pense qu'il ne faut rien faire avant mercredi 20h et de voir les statistiques certains joueront un peu avec le feu et prendront peut-être des positions avant moi en tous les cas je vous donne toujours mon avis dans ces vidéos je ne fais absolument rien je fais mon petit décès à quotidien sur du bitcoin tous les jours je mets mon petit billet mais je ne fais absolument aucun achat j'attends mercredi voire jeudi voire vendredi voire le week-end prochain en général j'aime bien acheter le week-end à tête reposée quand il ya moins de monde les marchés stabilisent un peu digère bien toute la semaine avec tous les statistiques donc pour être très très précis vous allez voir j'ai choisi cinq dossiers pour moi qui sont des très très beaux dossiers qui sont des dossiers sérieux des dossiers solides et surtout j'identifie des configurations vous le savez comme je les fais récemment sur des dossiers comme ftm c'est vraiment des grosses convergences des moyennes mobiles et surtout les moyennes mobiles qui sont complètement horizontales et qui indiquent finalement une consolidation et on l'espère un retournement du marché on n'en est jamais sûr mais j'ai remarqué en plusieurs années de trading et d'investissement que c'est souvent gagnant ce genre de configuration et mon idée pour être très précis pour illustrer ce top 5 c'est pourquoi pas se dire j'investis 500 euros et on s'enflamme pas je mets 100 euros sur chacune de ces cinq valeurs voilà un peu ce que mon idée et donc c'est très bien parce que dans cette phase de reprise on sait très bien qu'il ya beaucoup de nouveaux qui vont arriver sur le marché et donc ça peut être un bon démarrage c'est d'investir avec des petits budgets parce que quand on démarre dans le monde des cryptos il ne faut jamais s'enflammer même si vous avez 3000 euros à investir ma préconisation c'est de mettre peut-être 200 300 au début d'attendre pendant quelques semaines voire quelques mois et ensuite rajouter et élargir peut-être renforcer des valeurs ou rajouter des valeurs donc je pense ça peut être la base d'un joli portefeuille donc maintenant le roulement de tambour va devoir se lancer je pense l'idée c'est chacune de ces valeurs pour moi le même poids il n'y a pas vraiment de numéro un numéro deux mais j'ai quand même fait un espèce de classement par je dirais plus on monte dans le classement plus sont des dossiers beaucoup plus solides donc en numéro 5 je vous ai mis jamy jamy c'est un dossier que j'aime beaucoup c'est un dossier sur tout ce qui est protection des données c'est une crypto monnaie japonais qui est réglementé au japon c'est une crypto monnaie qui a énormément souffert mais en même temps l'essentiel des tokens ont été émis donc ça a été un tsunami ça a énormément baissé ça a perdu peut-être 98% sur les deux dernières années ça valait plusieurs euros et on ira voir ça c'est en train de vraiment super bien consolider et moi je pense que sur ce mois de février ça peut être un pari qui peut jouer regardez jamy jamy tout simplement hop super belle consolidation ça c'est la moyenne mobile 50 jours 100 jours 200 jours on a explosé la moyenne mobile 50 moyenne mobile 100 mais surtout ça n'a absolument rien fait en termes de performance comparativement à d'autres valeurs qu'on a vu tout à l'heure ça vaut 0 5 centimes et surtout ça consolide super bien ça latéralise au niveau juste en dessous la moyenne mobile 200 et en général c'est une configuration assez explosif on a peu de recul sur jamy je vais vous montrer d'où ça vient jamy 0 36 et on le voit pas ça va les plusieurs euros donc imaginez ce que ça a perdu je dis pas que ça va revenir à ses anciens th mais c'est typiquement parce que c'est ça l'objet de cette vidéo c'est allègrement des projets qui moi peut faire un minimum des fois 10 je vendrai jamais des fois 100 des fois mille comme on voit des fois mais fois 10 pour moi c'est des très très belles performances et c'est à horizon bien sûr 12 18 mois quand même mais sur ce mois de février je considère que c'est un beau dossier pour pour rentrer tout simplement sur ce dossier donc ça c'était jamy pour moi c'est mon top 5 et je trouve que c'est un dossier ultra intéressant et ça fait longtemps que j'en ai pas parlé donc je pense que demain ou après demain je ferai un dossier sur jamy en numéro 4 c'est simple j'en ai parlé vendredi j'ai fait un dossier spécial sur illusion c'est un jeu on est dans le play to earn c'est l'un des seuls jeux triple a donc vraiment d'une grande qualité voilà avec des personnages nft qui ont été créés par des artistes mondiaux et surtout la configuration elle est d'une beauté exceptionnelle c'est un dossier pareil qui s'est fait cartonner qui venait de 2000 euros qui est descendu à 30 et qui maintenant on voit à peu près entre 60 et 70 donc très très beau dossier qui s'est fait massacrer et c'est pour ça pour moi ça fait partie des dossiers à surveiller au mois de février regardez cette config c'est peut-être encore plus beau que que j'ai mis et énorme baisse si on se met sur plus longue échéance voilà illuvium ça venait des 2000 2000 imaginez c'est descendu à 30 ça veut perdre 98,5% est-ce que ça remontera à 2000 honnêtement je n'en sais rien mais en tout cas voilà pour aller chercher un x10 voilà x10 sur des 60 ça veut dire 600 j'ai pas trop de c'est pas que j'ai pas de doute mais je suis plutôt confiant sur le fait que ça puisse faire des x10 et comme vous le voyez je vous ai mis vraiment que des configurations on va dire missiles sol air dans le sens où pour moi ça peut vraiment être très explosif moyenne mobile 50 100 200 ça a explosé tout doucement la moyenne mobile 50 ça l'a travaillé plusieurs fois avant de la passer ici ça l'a passé ça a passé la 100 c'est venu s'appuyer sur la 100 et là c'est en ce moment de batailler sur la moyenne mobile 200 quand j'ai fait mon dossier vendredi on m'a beaucoup posé de questions en disant oui mais ça a déjà pris et autres en fait ça a rien pris là ça veut dire que si on prend du recul ça a pris quelques pourcents je parle pas de prendre 30 40% moi sur ce genre de dossier je vous parle éventuellement de faire des x10 donc pour moi c'est encore le bon moment de s'intéresser à ce dossier surtout en fonction de ce qui va se passer c'est pour ça que je dis faut être patient faut peut-être attendre le week-end prochain avant de se positionner sur quel que soit sur les projets crypto d'ailleurs est donc très très beau dossier en tous les cas moi c'est mon jeu play to earn dans le monde des crypto monnaies que je préfère donc là à chaque fois on va aller sur des dossiers pour moi que je considère de plus en plus solide en numéro 3 moonbeam ça fait très très longtemps que j'en ai pas parlé et pareil illuvium j'en ai parlé jamais je ferai un dossier je pense demain moonbeam ça viendra mercredi c'est un dossier que j'aime beaucoup pour vous expliquer rapidement ce que c'est c'est un parat chaîne c'est un c'est un projet qui a été développé sur la bonne chaîne polkadot et leur but tout simplement c'est de faire tout ce que se fait sur ethereum le faire sur polkadot vous pourrez me dire à quoi ça sert l'intérêt de polkadot c'est que polkadot tous les parat chains qui sont sur polkadot communiquent entre eux alors que sur ethereum les projets il ya plein plein de projets sur ethereum mais ils ne communiquent pas entre eux et surtout ethereum ne propose pas un bridge pour aller échanger avec un erc20 sur ethereum par exemple à les communiquer avec d'autres blockchains donc là c'est refaire exactement tout ce qu'on fait sur ethereum pouvoir le faire sur polkadot et bénéficier de l'infrastructure de polkadot donc communiquer avec les autres parats de chaînes il y en aura plusieurs dizaines et aussi bénéficier des bridges de polkadot bridge avec ethereum justement mais avec d'autres blockchains c'est un projet un projet assez tech et là comme on l'a vu sur ilivium pour moi c'est une configuration missile sol air c'est regardez moi ça comme c'est beau honnêtement moyenne mobile 50 100 là c'est en train de se faire rejeter sur la 200 et justement je pense que ça va être opportun parce que typiquement ce qui peut se passer c'est que ça vient de rebondir grosso modo sur la moyenne mobile 50 100 qui se autour des 40 centimes on va dire on va pas peaufiner là on est à 44 ça peut perdre légèrement avant d'aller exploser cette moyenne mobile je trouve que la configuration est vraiment sympathique et à titre personnel c'est le seul dossier du top 5 que j'ai pas encore en portefeuille que surveille et d'ailleurs comme j'en parle là je pense que le week-end prochain j'initierai une petite ligne sur ce dossier là j'adore cette configuration pareil ça vient de très très haut ça a énormément pris ça a pris très très cher et voilà c'est monté imaginez à 22 donc ça date d'il ya pas longtemps c'est monté à 22 dollars imaginez ça a perdu ça fait mal à la tête quand on fait les calculs c'est dans le ma troisième crypto de ce top 5 moonbin et son token qui s'appelle glm et donc ensuite on va avoir je pense des dossiers encore plus solide à venir là c'est très solide quand même c'est sûr pas le cas d'autre c'est un parachain c'est reproduire tout ce qui se passe sur l'italien sur sur polkadot et ensuite c'est un dossier qui s'appelle cadena moi c'est un dossier que j'aime beaucoup c'est un dossier en fait qui a été créé par des anciens banquiers de jp morgane donc je sais que ça peut bloquer certains mais moi pour moi c'est pas parce que ces gens là ont travaillé sur dans une grosse banque d'affaires qu'ils n'ont pas le droit de lancer et potentiellement des projets hyper intéressants ça fait pas mal de mois presque un an que j'ai étudié ce dossier là j'ai fait des vidéos récemment encore en ce début d'année sur cadena et c'est un dossier que j'apprécie énormément n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs sur sur cette crypto monnaie je trouve que c'est un très très beau projet qui vaut le coup et n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller voir la vidéo que j'ai fait en ce début d'année comme il uvium j'ai fait une vidéo vendredi donc vraiment c'est très récent et cadena c'est un super projet c'est du bon vieux proof of work et un projet hyper intéressant je trouve gros projet concurrent d'ethereum et cadena bien évidemment si je vous en parle c'est que cette config un peu comme on vient de voir sur moonbeam regardez c'est en train de se faire rejeter sur la moyenne mobile 200 mais pour moi ce n'est que partie remise j'en ai en portefeuille et potentiellement ça peut venir vers les 1 dollar avant de enfin exploser donc là il y aura peut-être sur tous ces dossiers là des opportunités en fonction de ce qui va se passer dans l'actu et c'est pour ça qu'à titre perso je conseille d'attendre plutôt ce week-end à tête reposée on aura dit le marché aura tout digéré les toutes les nouvelles de la semaine il y en a beaucoup trop c'est ça peut aller demain en hausse après-demain en baisse jeudi en hausse vendredi en baisse faut attendre pour moi faut attendre pour voir vraiment quelle direction prend le marché et ça peut être des occasions d'acheter justement à l'issue donc c'est un dossier que j'aime énormément et comme vous le voyez énorme énorme convergence si on regarde maintenant en hebdomadaire voilà ça va aller la trentaine d'euros ça vaut un cd dossier qui peut faire x10 mais honnêtement ça peut faire beaucoup plus j'adore ce dossier là c'est un dossier que j'aime beaucoup aussi c'est important et après bien évidemment c'est un graphique mais si je n'achète jamais un graphique c'est toujours des projets déjà qui m'intéresse qui me semble percutant sur du long terme et pour moi cadenas c'est ma numéro 2 pour le mois de février après tout simplement je veux faire aussi une petite parenthèse c'est que ce n'est pas mes cinq valeurs préférées de crypto monnaie c'est très important ce sont cinq valeurs là tout de suite fin janvier pour le mois de février c'est très très important parce que bien évidemment il ya des dossiers dont je vais pas parler type ckb tout ça vous le savez très bien que j'apprécie énormément ces projets là mais en termes de configuration graphique c'est la configuration graphique qui m'a fait faire ce choix aussi en numéro 1 j'ai mis stacks stacks c'est un projet hyper bluffant c'est un projet que énormément de gens apprécient même les bitcoins maximalistes pourquoi leur but à eux c'est de faire des smart contracts donc c'est une boxe en l'air one qui s'appuie sur bitcoin donc leur pari à eux c'est de s'appuyer sur le bitcoin qui est le la bloc chaîne la plus sécurisée la plus décentralisée qui soit et donc il s'appuie sur le bitcoin pour bénéficier de tout ça et ensuite ils ont développé leur bloc chaîne qui s'appuie sur bitcoin les transactions in fine sont validés sur le bitcoin c'est important et ce qui est intéressant c'est que vous pouvez faire du stacking et le stacking de stacks justement vous permet de gagner des bitcoins donc c'est assez bluffant comme principe et pour moi c'est le projet qui me semble très très bien sur ce mois de février pareil regardez très belle convergence des moyennes mobiles pareil c'est en train de se faire rejeter même en dessous de sa moyenne mobile 200 et on voit qu'on est vraiment sur des plis bas et des très très belles configurations en tous les cas des configurations que j'aime beaucoup et ça vient compléter ce top 5 pour le mois de février je pense que ce sera tout pour moi faites attention quand même regardez la configuration des grosses résistances on l'a vu en quotidien on l'a vu en hebdomadaire ça peut être complètement dingue si on explose par le nord honnêtement mais il n'y a aucune garantie et comme on le voyait des prises de bénéf et enfin je vais finir sur ça c'est qu'à chaque réunion de la fête c'est toujours pareil les jours précédents les financiers mettent la pression à la fed en général le marché il baisse pour dire à la fed attention ainsi vous faites pas des vous ne mettez pas en place une politique accommodante va regarder on va créer là on va faire baisser on va faire plier les marchés donc c'est toujours cette mise de pression qui se fait là on est deux jours avant la réunion de la fed hyper classique et donc comme je vous l'ai dit sans vente du rêve c'est des dossiers qui facilement si vous êtes passion allez on va dire patient pardon horizon 1 à 2 ans c'est des fois 10 pour moi assez simple à faire sur sur ce mois ci donc j'espère que ce petit dossier vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas liker à commenter aussi et à vous abonner si c'est pas le cas ça m'aide énormément merci beaucoup pour ça pour vos soutiens d'ailleurs pour la force que vous me donnez au quotidien je vous souhaite une bonne semaine ciao oh